Aujourd'hui, le parquet a fait le choix de se diriger vers l'ouverture d'une information judiciaire. Mon client est placé sous contrôle judiciaire et il est aujourd'hui à disposition de la justice pour qu'on ait plus d'éléments sur ce dossier. Je note ce choix qui n'est pas anodin du parquet de s'engager vers une information judiciaire. Il y avait deux autres possibilités, aller vers une comparution immédiate ou faire une convocation devant le tribunal correctionnel à quelques mois qui avait l'avantage de laisser l'affaire se reposer, l'émotion est retombée et en même temps de laisser le débat avoir lieu et savoir notamment si les faits qui sont reprochés sont constitués, les infractions reprochées sont constituées. A mon sens, la principale raison du choix de l'information judiciaire, c'est peut-être un malaise aujourd'hui du parquet qui a peur que les infractions qui sont reprochées à mon client ne tiennent pas, ne soient pas constituées et c'est une façon peut-être de gagner du temps parce qu'aujourd'hui avec une instruction on est parti sur une durée de procédure de minimum 12 mois. Je ne peux pas ce jour encore vous détailler toutes les qualifications, juste faire une précision. Je crois qu'il est important de savoir que la manifestation a eu lieu dans un lieu qui est un chantier qui ne va devenir une mosquée mais à ce jour ce n'est pas un lieu où se pratique l'exercice du culte musulman. Ça c'est un fait qui a son importance parce que dans le contexte qui va permettre de déterminer si on est dans la provocation à la haine raciale ou pas et concernant une religion, on est aussi dans un lieu privé et un lieu dans lequel il n'y a pas exercice de culte. Ce point est important. Si jamais il y avait eu, aujourd'hui, parce qu'on a parlé de mosquée de Poitiers, ce n'est pas la mosquée de Poitiers, pas à ce jour et si jamais ce lieu avait été aujourd'hui une mosquée, il est certain que mon client n'aurait pas participé à cette manifestation. Ce lieu, c'est certain, c'est pas un hasard, c'est symbolique, le message permet aussi de le faire pour eux, de faire passer ce message. Alors on peut dire que c'est une provocation, en tout cas ça peut être perçu par certains, on peut comprendre l'émotion de la communauté musulmane, elle est compréhensible. On parle alors de provocation peut-être, de là à dire que c'est une provocation à la haine raciale, c'est un autre débat. La provocation aujourd'hui n'est pas répréhensible, c'est la provocation à la haine raciale et ça sera la justice de terminer si jamais les propos, le contexte peut être considéré comme de la provocation à la haine raciale. Je ne suis pas en mesure de vous donner beaucoup d'éléments sur sa personnalité, il assume sa position, l'effet qu'il a fait, l'effet d'avoir pris par une manifestation politique. Après, il ne souhaite pas assumer une responsabilité supérieure, il conteste en tout cas les qualifications juridiques et les reproches qui lui sont faits aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !